salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc ce que vous avez dans le titre est ce que vous avez besoin des images donc je parle pour les informaticiens les infographistes les concepteurs les créateurs ainsi de suite donc il y a plusieurs sites que vous pouvez télécharger donc on va voir des sites gratuits des images vous pouvez télécharger des images des vecteurs des vidéos c'est gratuit la première partie et la deuxième partie on va voir d'autres sites payants et la méthode je vous montre une méthode c'est à dire je partage avec vous c'est une méthode que j'utilise souvent c'est de prendre des images dans des sites payants et vous allez enlever ce qu'on appelle copyright même la troisième partie c'est un site que j'utilise souvent c'est un site modifique qui vous permet c'est à dire d'enlever l'arrière-plan c'est à dire d'avoir des images dont l'arrière-plan est transparent sans utiliser photoshop mais rien du tout alors le premier site vous voyez ici donc la liste des sites vous trouverez en bas de la vidéo le premier site c'est pexel donc si vous rentrez dans google et écrivez pexel donc je peux faire google alors ici directement vous écrivez pexel comme ça pexel voilà c'est le premier dans la liste quand vous cliquez il vous donnera une liste et voilà donc free stock photo c'est à dire des photos gratuites voilà vous cliquez et ici vous trouverez voilà ça c'est ce qu'on appelle l'interface alors ici rechercher des photos donc ici vous donne plusieurs suggestions pour vous donc par exemple si je cherche par exemple pour la nature un exemple vous lui dites ce que vous cherchez il vous donnera voilà nature vidéo vous allez il ya des vidéos voyez il ya une nature donc je clique sur nature alors il va m'afficher voilà c'est à dire les photos donc des belles photos que je peux utiliser si vous descendez vous trouverez encore en bas voilà alors plusieurs photos donc si vous descendez encore 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 voilà ça se termine plus alors la méthode pour télécharger par exemple je cherche une image n'importe quelle image je prends cette image quand vous cliquez donc soit sans cliquer ici en général ça c'est télécharger et soit si vous voulez faire par exemple I love this picture donc vous cliquez sur photo voilà ici il vous donne voilà donc c'est à dire ça c'est le nom il vous demande où vous allez la mettre donc je fais ok je peux me l'en mettre par nature 1 la première image je mettrai dans desktop et voilà enregistrer donc je ferme voilà l'enregistrement je réduis tout ça voilà la photo il est là donc je peux l'ouvrir je peux l'utiliser en photoshop n'importe quel travail pour votre conception donc voilà ça c'est ça c'est le premier site pixel.com maintenant je retourne voilà ici même chose pour les vidéos donc vous bien explorer découvrir des photos recherche populaire classement vidéo gratuite alors si vous cherchez des vidéos voilà vous pouvez télécharger des vidéos là donc pour les gens qui ont des chaînes youtube ou bien qu'ils veulent créer donc des vidéos gratuites utilisées dans leur chaîne voilà c'est ça le site donc pixel alors n'oublie pas pixel.com Deuxième site c'est pixabuy la même chose pixabuy.com donc la même chose donc google je retourne pour vous montrer donc c'est juste il faut apprendre le nom des sites un seul site ou bien deux trois comme vous voulez donc c'est pixabuy ça voilà voilà pixabuy donc je rentre 1,8 millions donc voilà c'est la même chose vous avez des photos les photos les voilà vous avez illustrations les vecteurs vous voyez vous cliquez ici donc pour les vecteurs les voilà vous voyez alors pour les vidéos donc il y a des vidéos juste vous poser la main voilà vous allez voir est-ce que vous ça ne vous plaît pas par exemple pour moi ça c'est pour des forêts de voir regardez pour les gens voilà moi moi j'ai utilisé souvent ces vidéos dans les intros en utilisant after effect ou bien adop premier donc c'est ici où je télécharge les vidéos pour des clients et je fais ce qu'on appelle le montage voilà c'est magnifique donc vous cliquez à l'intérieur vous rentrez à l'intérieur pour le voir ici voilà donc on attend un petit peu donc la taille c'est 41 secondes donc voilà donc on peut le voir comme ça comme vous cliquez voilà donc c'est des vidéos de très très haute qualité vous les utilisez pour les gens qui font multimédia c'est la montage vidéo alors ici c'est téléchargement regardez téléchargement gratuit il vous donnera plusieurs tailles donc la taille mineure donc ça c'est c'est la full ht à 1 900 donc télécharger encore il vous demande rien voilà ici vous lui donner le nom téléchargement donc je peux le mettre par exemple moi je peux le mettre dans un dossier voilà il est ici donc je vais faire enregistrer et vous regardez ici c'est rapide voyez l'enregistrement il l'a enregistré je retourne encore alors ça c'est pixa donc les photos mizuk la même chose vous voulez télécharger parce que vous pouvez comparer avec musique parce que c'est magnifique ça voyez donc il s'abaille vous trouverez les photos les vecteurs les vidéos les musiques alors je clique sur play voilà ici vous faites download ok ou bien télécharger écoutez musique téléchargez les parce que c'est important dans les montages vidéo vous ajoutez ces chansons c'est libre c'est à dire vous pouvez le mettre dans vos vidéos les gens qui travaillent dans le multimédia ou bien les gens qui font le commerce local la même chose donc ils cherchent des musiques comme ça des vidéos et le montage en after effects ou bien pas d'autres produits voilà c'est bon photos la même chose retournons pour les photos donc ici je peux écrire par exemple les animaux les animaux sauvages domestiques sauvages par exemple et voilà il me donnera voyez allez très très belle qualité donc voyez donc voilà donc choisissez ce que vous voulez donc par exemple ça vous cliquez sur cette photo c'est pareil c'est la même chose alors télécharger gratuitement la taille la même chose télécharger voilà donc ici vous donnera parce que ici quand vous faites plusieurs téléchargements il vous donnera le captcha vous cochez et vous faites alors choisissez page rapidement suivant voilà la même chose ok voilà télécharger et vous allez voir voilà ok donc je peux mettre dans mon bureau donc ici lion et lion donc vous pouvez renommer ok ici vous le renommez à la fait enregistrer à l'enregistrement si je fais descendre voilà la photo ok c'est ma photo alors ça c'est le deuxième puis ça le troisième c'est flipik donc la même chose je retourne donc directement dans google vous écrivez et voilà flipik vous cliquez c'est le troisième site la même chose donc ici qu'est ce que vous cherchez donc tous les ressources je prends par exemple gratuit effecteur photo psd icon ce que vous cherchez par exemple les éconnes je mettrais gratuit et ici je cherchais par exemple pour le par exemple formation information donc éconne formation donc ici il n'y a que normalement donc voilà j'ai une autre pour exemple immobilier voilà voilà vous voyez sont des éconnes qu'on utilise dans des nos conceptions les gens les webmasters c'est à dire les gens qui font le création site web ou bien pour les gens qui normalement qui font la conception en général les infographistes à la plusieurs donc la même chose n'est pas que les écoles donc il y a même les psd au voir sd donc ici agence de voyages juste voilà à regarder donc ça c'est magnifique donc voilà des conceptions comme ça ouais j'adore moi donc si vous voulez comme ça il est lié avec pinterest vous pouvez sauvegarder directement être dans votre compte d'intérêts sinon donc ici voilà regardez combien téléchargement on a c'est en 24 alors quand je clique ici voilà regardez magnifique voilà alors ça c'est pour les infographistes alors foncez donc ici vous prenez la conception et vous changez c'est très simple c'est magnifique alors téléchargement ici voilà téléchargement télécharger alors ici n'oubliez pas ces zips parce que normalement donc il est compressé donc je vais le mettre je vais faire un petit test alors je vais le mettre dans le bureau c'est le level agency donc enregistré pourquoi je fais ça parce que les infographistes donc c'est la conception qui qui leur attire l'attention donc ici pour l'ouvrir donc bouton droit voilà si vous avez winrar ou bien winzip pour moi j'utilise cette zip ou bien winrar ou bien zip donc toujours pour l'ouvrir parce qu'il est compressé quand un fichier ou bien dossier il est volumineux c'est à dire une grande taille on le compresse maintenant pour le décompresser bouton droit ici si vous avez winrar ou winzip moi j'utilise cette zip comme ça je lui dis extraire vers ce dossier là voilà il va me l'ouvrir donc ici c'est comme ça je vais faire voilà le voilà le dossier il m'a double clic et voilà donc ça c'est la photo et ça c'est le psd le plus important c'est ça double clic vous l'ouvrez en photoshop et vous le modifiez voilà maintenant je vous l'ai montré donc c'est magnifique ça c'est c'est important c'est voilà je viens le c'est à dire je l'étudie souvent fait pique fait pique n'oublie pas il y a d'autres d'autres plein 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 de trucs alors profitez profitez mes amis donc voilà regardez les conceptions c'est pas que je vous cassez la tête pour faire ça donc vous avez tout tout et c'est libre c'est à dire c'est gratuit voilà n'oublie pas ces trois il faut les apprendre par coeur je parle des informaticiens les infographistes les gens qui font multimédia sont des ressources magnifiques il ya ça c'est la partie gratuite mais il y a par exemple il ya des parties qui sont payants c'est premium mais pour nous juste travailler avec le premium ok les trois sites vous trouverez en bas de la vidéo donc je laisserai les liens donc pixel pixabye voilà deuxième phase on va partir étudier ou bien voir des sites il ya des des sites où tu ne peux pas c'est à dire utiliser donc je peux pas télécharger directement de ce qu'on appelle les images alors on passe partie payante donc je vais ouvrir google alors dans google il y a un site très reconnu ça vous aidera voilà donc télécharger mais les images payant vous allez voir combien le prix donc ici c'est le nom c'est e-stock photo voilà e-stock photo donc c'est pas livre de droit c'est pas livre vous allez voir alors ici comment faire e-stock c'est pas le ça c'est e-stock oui voilà c'est ça c'est ça je suis trompé je m'excuse donc c'est ça c'est e-stock photo donc ici par exemple ça c'est l'interface parce qu'ils ont changé l'interface mais e-stock by getty image voilà alors ici vous écrivez dans la barre de recherche donc la même chose nous on va traiter juste des images donc pour les images je cherche par exemple pour le hôtel voilà voilà donc les chambres donc par exemple j'ai un travail pour un hôtel donc je cherche des photos alors par exemple ça c'est pour la réception je veux je veux avoir cette image quand tu cliques voilà c'est donc voilà l'image mais ici il y a regardé le copyright hein si vous le téléchargez ça veut dire que tu peux le télécharger vous voyez bouton droit enregistrer l'image sous alors vous allez voir quand vous allez l'ouvrir je mettrai ici voilà donc vous laissez le choix mais attention copyright ici voilà ça c'est la photo que j'ai téléchargé je peux l'ouvrir par exemple dans je peux pas ouvrir avec peintre et pour voir alors j'attends un petit peu voilà regardez quand vous téléchargez mais toujours lié copier stock by getty image vous voyez donc je peux pas l'utiliser alors la méthode pour enlever ça regardez le prix pour cette image 9 euros pour cette image et pour un abonnement chez eux c'est 3,5 vous voyez donc qu'est-ce qu'on va faire la méthode c'est simple je prends le lien de cette image en haut bouton droit copier vous voyez donc vous choisissez l'image vous prenez le lien bouton droit copier ici je vais ouvrir un site qui me permet d'enlever ce qu'on appelle copyright c'est le site tomateau point tôt tomateau tomateau point tôt tomateau point tôt je fais entrer alors là voilà le site c'est le logo tomateau point tôt alors ici folle ici vous cliquez et vous faites bouton droit coller coller ça veut dire quoi c'est l'image c'est le lien ça coller puis vous faites generate link regardez ce qu'il va faire voilà generate link donc puis vous allez faire download donc download il vous ouvrira voilà regardez il n'y a rien de copyright donc voilà donc je peux prendre cette image alors la méthode pour la prendre vous faites bouton droit enregistrer l'image sous voilà et vous allez l'enregistrer dans votre bureau par exemple voilà donc je vais voir ce qui est copyright ou pas voilà voilà c'est la photo donc bouton droit ouvrir avec peinte et voilà donc vous êtes propriétaire de cette image donc ça c'est une technique il y a des sites en général qui achètent des photos donc tu peux prendre cette photo tu la vendras donc voilà des gens qui font comme ça donc prenez plusieurs images comme ça qui est bien de qualité et vous pouvez vendre donc vous entrez dans google écrivez vendre des images ou bien vous écrivez dans la partie google je cherche un site pour vendre mes images alors vous faites l'inscription vous envoyez les images donc ça c'est une méthode que la plupart des gens utilisent pour gagner de l'argent via l'internet alors ça c'est voilà c'est la méthode donc c'est e-stock je retourne donc vous pouvez utiliser pour n'importe quelle image donc prenez l'image faites la même chose il y a un autre site payons la même chose que e-stock c'est shooter voilà c'est shooter stock la même chose vous écrivez shooter stock voilà donc c'est shooter stock vous voyez donc ça c'est le site elle est très reconnue donc voilà vous cliquez vous entrez voilà donc c'est ici en général voilà l'interface les images comme ça alors c'est la même chose donc c'est le même principe vous cherchez des images par exemple à neige juste un exemple vous écrivez il vous donnera voilà ça charge voilà c'est bon donc ici regardez des photos des photos comme ça donc je cherche ici donc c'est des photos vous dites je cherche juste des photos voilà donc il affichera les photos concernant la neige donc c'est voilà de très bonne qualité par exemple si je veux cette image donc vous cliquez alors regardez toujours ce copyright alors qu'est-ce qu'on va faire je prendrai le lien de cette image au droit copier je viens ici je vais faire j'ouvrir tomato point et où voilà donc il va m'ouvrir tomato donc ici je clique sur le lien contrôle voilà et voilà je fais générique donc ici c'est dans l'autre n'oubliez pas pour tomato en général alors qu'est-ce qu'il vous écrit voilà il supporte les sites voilà shooter stock ça c'est le site donc ce sont les sites eux où normalement tomato peut enlever le copyright donc pour nous on a utilisé ce site là donc il peut enlever en général c'est-à-dire le copyright il stock photo qu'on a utilisé voilà et il y a d'autres il y a d'autres sites donc dans l'autre voilà l'image regardez bouton droit ouvrir donc enregistrer l'image tout enregistrer l'image je mettrai ici je vais le nommer par neige voilà donc ici par neige et voilà donc ici bouton droit je vais l'ouvrir est-ce qu'il y a encore shooter qu'on coopérate ou pas ouvrir avec et voilà la photo il n'y a pas shooter donc vous voyez je suis propriétaire qui m'appartient voilà c'est important la dernière c'est-à-dire ce qu'on appelle la dernière étape donc on a vu les sites simples les sites gratuits pixel pixabye flipik les sites payants e-stock et shooter et tomateau pour enlever coopérate maintenant si je veux par exemple voilà l'image je prendrai cette image regardez j'ai une image et je voudrais en général voilà cette image donc je voudrais enlever l'arrière-plan ça c'est transparent ok voilà ça si vous pouvez pinger c'est une image je vais mettre pinger donc vous pouvez utiliser photoshop ou bien je vous montrerai une méthode simple donc je peux utiliser le site le nom du site c'est remove remove c'est-à-dire c'est enlever .bg c'est-à-dire enlever le background le nom du site c'est remove.bg le rôle c'est c'est d'enlever l'arrière-plan de n'importe quelle image souvenez bien de ce site-là ça vous aidera au lieu d'entrer dans photoshop et faire ce qu'on appelle le traçage des points comme ça donc il faut utiliser ce site-là donc ici en général upload image je clique sur upload image voilà je prendrai l'image cette image comme n'importe voilà l'image bien ouvrir regardez ce qu'il fait en ligne donc après une seconde donc voilà regardez donc ici download donc normalement je peux le télécharger avec download bien download hd download directement et voilà je peux le mettre dans desktop pas nommé remove bg voilà donc la photo la voilà vous voyez c'est transparent et c'est pas si vous le comparez avec voilà la première c'est-à-dire le gpg et ça c'est le voilà je voyais transparent voilà ce sont les techniques que j'utilise souvent dans mes travaux donc je voulais partager avec vous profiter d'en pour tout le monde les gens qui font le web le webattel les designers les concepteurs et pour les multimédia alors merci et à bientôt dans d'autres astuces